Le maire de Mazan, Louis Bonnet, s'est retrouvé au cœur d'une polémique suite à des propos tenus lors d'une interview avec la BBC concernant l'affaire des viols de Mazan. Il avait déclaré qu'il n'y a pas eu mort d'homme dans cette affaire. Des propos jugés choquants alors que le procès de Dominique Pelicot, accusé de viol répété sur sa femme pendant près de dix ans, est en cours. Cette déclaration a provoqué une vive réaction, notamment de la part d'associations de défense des droits des femmes, qui ont dénoncé la banalisation des violences sexuelles. Face à la controverse, le maire est partiellement revenu sur ses propos lors d'une interview au Dauphiné libéré. Il a reconnu avoir utilisé des mots inappropriés, affirmant que son intention était de souligner que Mazan n'est pas un village de violeurs et que les faits, bien que très graves, n'avèrent pas entraîner de meurtre. Cependant, il a également maintenu une partie de ses propos en déclarant que son intention était de faire une comparaison entre les viols et les meurtres. Cette affaire, qui touche profondément la commune de Mazan, continue d'alimenter les débats, d'autant plus que les victimes et les associations soulignent l'importance de ne pas minimiser la gravité des actes de violences sexuelles, même en l'absence de meurtre. Les propos de Louis Bonnet, critiqués pour leur insensibilité, ont été condamnés par des associations de défense des droits des femmes et par certains médias internationaux, comme The Observer, où la journaliste Yvonne Roberts l'a accusée de minimiser le crime. Merci d'avoir regardé cette vidéo !